Sous-titrage Société Radio-Canada 24h chrono à la base, c'était un thriller, mais la série n'aurait sans doute pas eu la même résonance aux Etats-Unis et dans le monde s'il n'y avait pas eu les attentats du 11 septembre. Avec sa menace permanente, son obsession du terrorisme, 24h ne cultique-t-elle pas la paranoïa des Américains ? Marc Derriand. Méfiez-vous de cet homme, il est dangereux. Depuis 2001, l'agent Jack Power incarne dans 24h l'ultime rempart contre le terrorisme. Fantésiste, peint depuis le 11 septembre, jour où la réalité a dépassé la fiction. Je crois que c'est surtout la première série post-11 septembre, c'est-à-dire fondamentalement paranoïaque, où tout le monde est suspect, tout le monde est coupable avant qu'on ait fait la démonstration absolue qu'il soit innocent. Le 11 septembre a donné au scénariste de 24 un champ d'action illimité. Dans un monde confronté au terrorisme, toutes les menaces deviennent sérieuses. Il y a un dispositif nucléaire sous contrôle de terrorisme, c'est sur l'U.S. Un parallèle avec l'actualité qui a des vertus thérapeutiques pour les Américains. Même si la série ne simplifie pas les menaces actuelles, on sait que Jack Power va réussir à la fin de chaque saison. Donc je pense que c'est une manière d'affronter nos démons nationaux par procuration. La violence est l'autre moteur de 24, on cogne et surtout on tire sur tout ce qui bouge. Résultat, déjà 237 morts en 4 saisons et c'est pas fini, même les acteurs de la série sont dubitatifs. C'est un problème pour moi, il y a de quoi être perdu. Mais vous savez, la violence fait vendre. Mais le vrai tabou auquel s'attaque 24, c'est la torture. Là encore, rien ne nous est épargné avec des scènes souvent difficiles qui peuvent provoquer des effets pervers. Le fait qu'un héros positif se livre à des actes de barbarie est quelque chose de fondamentalement révoltant. Quand on a ce rapport toxicomane à la série, qu'on regarde, eh bien on a tout d'un coup des réflexes de spectateurs qui sont des réflexes extrêmement alarmants pour soi-même. C'est-à-dire que quand on voit un type qui vient du Moyen-Orient, on le regarde en se disant « Ah, celui-là, il a quelque chose à se reprocher. » Paranoïa, violence, complot, c'est le cocktail explosif qui continue de faire le succès de 24. Jack Bauer n'est pas encore au chômage, la série sera portée sur grand écran d'ici 2008. C'est une série qui peut rendre les Américains un peu parano. Vous pensez que les Américains font la différence entre 24 heures, la série télévisée, et la réalité ? Vous savez, il existe de la violence dans les médias aujourd'hui, c'est vrai. Et je pense qu'on doit accepter que le public saura faire la différence. Ce qui est important, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de torture dans 24 heures chrono. Et je l'espère, la plupart des membres du public peuvent voir qu'il existe beaucoup de torture. Mais ce qui est le plus important comme artiste, ce n'est pas de dire ce qui est bon ou mal, mais de dire « Voici les faits, voici la situation, et le lendemain matin, peut-être que tout le monde en parle ». Ça fait qu'il y a une discussion en ce qui concerne un problème. Pourquoi êtes-vous venue dans les épisodes de 24 heures ? Est-ce que c'est parce qu'il fallait un petit peu de romantisme ? Il est très difficile, effectivement, dans cette série, de la renouveler sans cesse, que ce soit frais. Donc il y a toujours de nouveaux personnages. Il y a de nouveaux personnages, de nouveaux personnages, et ils ont un certain caractère, et ça ramène un certain souffle, une énergie à l'émission. Est-ce que vous avez le sentiment que les personnages féminins ne sont pas très bien lotis dans la série ? Qu'en fait, c'est surtout une série de mecs ? Moi, je trouve que c'est complètement différent. Je trouvais que les femmes dans la quatrième saison et aussi dans la cinquième saison, je peux parler seulement pour la saison que moi je suis dedans, que je trouve qu'Audrey, elle est vraiment là, beaucoup de façons, je peux dire ça, qu'elle est intelligente, elle n'est pas seulement la petite amie de Jack, qu'elle a son travail, et elle est forte, mais aussi en même temps, elle est vulnérable. Et aussi les autres femmes, Chloé, elle est aussi, elle est super, elle est aussi, je crois qu'elle, elle est quelqu'un que tout le monde veut être un peu. Donc ça n'est pas une série macho ? Non, je ne crois pas, parce qu'aussi, quelquefois, les vilains, les villains sont aussi femmes, et je crois que c'est un peu de tout. Comment va évoluer le personnage d'Audrey dans la cinquième saison, même si on n'a pas le droit de dire ce qui se passe dans la cinquième saison, parce que ce serait un incident diplomatique, mais comment va évoluer votre personnage d'Audrey ? Je peux dire que moi, je trouvais que, j'ai dit à l'écrivain que je veux qu'elle est complètement différente, parce que j'ai trouvé que c'était bien toutes les choses qu'elle a eues, mais je crois que moi, je pouvais pleurer pour quelques scènes, mais pas pour toutes les saisons, c'était un peu d'être un victime tout le temps. Elle a beaucoup pleuré, oui. Oui, oui. J'ai dit que je veux être plus dans le situ et travailler... Dans l'action ? Oui, dans l'action, et pas être victime. Et aussi, on verra si Jack revient, et on est sûr que oui. Et vous ? Pardon ? Et vous, vous allez revenir pour une saison 6 aussi ? Oui, elle est 6, oui. Je vais essayer, je vais faire une autre série, mais je vais essayer de faire les deux en même temps. La série va être adaptée au cinéma. Le film va être tourné en 2007. Est-ce que vous ferez partie de l'aventure ? J'espère, j'espère. J'ai parlé avec Kiefer, parce que j'ai juste entendu, parce que maintenant, je suis en vacances à France, et il me dit qu'on va faire le film. Ça me fait vraiment plaisir. Sincèrement, vous pensez que Jack est immortel ? Est-ce qu'il est immortel ? Moi, je dis toujours oui, mais quand je suis avec Kiefer et en faire les interviews, je dis que tout le monde peut être tué dans cette série, mais sauf Kiefer. Mais lui, il dit que, oui, et Jack Barrow aussi, un jour, c'est pas possible. Merci, merci qu'il me réveille de votre visite sur le plateau de Plus Claire.